Salut Jean-Brice, bonjour à tous, bienvenue sur ce format de rencontre sur ma chaîne qui s'appelle Vitali TV Je te remercie de m'avoir accueilli chez toi, très heureux d'être là Alors peut-être que je touche deux mots à mon audience pour dire que moi je t'ai découvert via ta chaîne YouTube Comme je suis situé sur Strasbourg, j'aime rencontrer des gens qui ont de l'expérience, des gens qui ont un message intéressant à faire passer selon moi Et c'est pour ça que j'avais très envie de te rencontrer aujourd'hui, j'ai pu apprécier le travail que tu faisais Et voilà, je voulais concrétiser ça, donc je suis très honoré de pouvoir te rencontrer et de pouvoir partager un petit peu de ton temps Merci pour ça Même aussi, je suis très heureux d'être là et de pouvoir contribuer au développement de la naturopathie via ta chaîne et d'autres réseaux s'il faut Super Alors ce que je te propose aujourd'hui c'est de te poser tout simplement quelques questions qui vont me permettre de moi et aussi à mon audience En même temps de te découvrir, que tu puisses nous partager ta vision de la santé et aussi avoir ton avis sur quelques questions un petit peu épineuses Des questions, voilà, qui m'intéressent beaucoup en santé naturelle D'accord, c'est un petit peu mon travail de partir de préjugés, surtout en naturopathie, il y en a beaucoup Et d'en faire des thèmes de réflexion, donc on va voir jusqu'où on peut aller Ok, super, alors c'est parti Alors pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux peut-être te présenter rapidement qui tu es, quel est ton parcours et quelles sont tes activités aujourd'hui ? Alors très rapidement, moi je suis issu de la Provence, d'une famille où déjà il y avait une grande sensibilité par rapport au développement personnel et à la naturopathie On peut déjà dire comme ça, puisque mon père avait déjà fait la formation Roué, c'est une formation de diététicien hygiéniste à l'époque, on appelait ça comme ça Et j'ai grandi donc dans cette ambiance-là, ma mère avait des connaissances en astrologie et aujourd'hui encore pratique beaucoup Donc j'ai navigué entre des conseils d'hygiène de vie assez poussés et du développement personnel, des questionnements, de réflexions sur la vie Voilà, même dans mon adolescence, et puis j'ai voulu pousser ça un petit peu plus loin Alors j'ai fait des études scientifiques, sciences et techniques d'activité physique et sportive pour devenir professeur d'éducation physique et sportive Mais bien sûr je ne m'en suis pas contenté, bien sûr, j'ai fait des formations en naturopathie, en approche psychobiologique des maladies, etc Pour arriver à devenir praticien naturopathe dans un premier temps et puis rapidement je me suis découvert une forme de vocation à transmettre tout ça Donc j'ai créé une formation, ça fait 20 ans maintenant que j'enseigne et dispense des formations en naturopathie en Alsace via une école Donc la formation à l'Alsace naturopathie qu'on peut retrouver facilement sur internet et ailleurs C'est mon parcours Ok, donc tu as été naturopathe d'abord ? J'ai bien sûr commencé par la consultation, bien sûr, voilà Et ensuite tu sais diriger progressivement vers de la... Vers l'enseignement et progressivement je ne fais plus que de l'enseignement D'accord, ok, très bien Alors première grande question un peu classique mais qui m'intéresse Alors comment est-ce que tu définis la santé ? C'est quoi la santé pour toi ? Alors c'est... j'ai justement... je me suis posé la question récemment, je ne sais pas si tu as vu sur ma chaîne YouTube J'ai voulu justement définir cette notion là parce qu'elle est vraiment très... Elle est très vaste bien sûr mais elle est souvent mal comprise Et même dans les milieux de la naturopathie C'est-à-dire qu'on a tendance qu'à regarder qu'une dimension de la santé Et la santé c'est bien plus que l'absence de symptômes qu'on peut le définir en allopathie classique On sait très bien qu'en naturopathie on a une approche de terrain Mais dans cette approche de terrain elle ne me satisfait pas Parce qu'on raisonne toujours en termes de terrain plus fort que maladie C'était comme s'il y avait une opposition entre la santé et la maladie encore Et on dit que la maladie elle serait liée à un dérèglement, à un état de faiblesse Qui permettrait à la maladie de se développer ou à une intoxication, un encrassement Dans mon approche et dans celle de personnes aussi, de scientifiques même qui partagent même ce point de vue là Mais qui est beaucoup plus rare La maladie fait partie de la santé C'est-à-dire qu'il y a différents types de maladies, des maladies chroniques, des maladies aigües Mais pour moi à un moment donné la maladie ne doit pas être comprise comme un dérèglement ou une faiblesse Elle est un passage obligé même parfois vers la santé Parfois ce n'est pas obligé Et elle traduit simplement un état des lieux, un besoin non satisfait par l'organisme Alors certains vont parler de l'intoxication, de l'eau qui n'arrive pas à se débarrasser de déchets D'autres vont parler de conflits psychologiques, d'autres d'énergie qui a baissé, etc. La simple chose que je voudrais dire là aujourd'hui c'est qu'il n'y a pas d'opposition entre santé et maladie On peut être en très grande santé, avoir une très grande vitalité parce que pour nous la santé c'est aussi de la vitalité Et tomber malade de temps en temps Et ça n'est pas grave La question c'est alors pourquoi on fait de la naturopathie si ce n'est pas pour éviter de tomber malade Et bien en fait tomber malade c'est utile à un moment donné si ça nous permet d'avancer, de progresser vers du mieux-être, vers un épanouissement Et comprendre ce pourquoi on a été malade pour pouvoir corriger ensuite Mais la santé nous permet de passer ce cap efficacement C'est à dire qu'à un moment donné je peux être malade, avoir une très grosse fièvre, avoir une poussée inflammatoire comme dans un Covid, etc. Et m'en sortir très bien parce que justement une capacité d'adaptation, une capacité à encaisser ces phases inflammatoires Ça c'est de la santé Les personnes qui vont mourir d'une phase infectieuse par exemple Sont pour moi des personnes qui à un moment donné n'ont pas les résistances organiques N'ont pas un état inflammatoire généralisé, je veux dire, de santé Qui leur permet de passer ce cap efficacement Donc dans la notion de santé il y a la notion d'adaptation De pouvoir supporter des charges de travail, de pouvoir supporter des états inflammatoires De supporter des périodes particulièrement difficiles dans une vie Donc voilà, la santé c'est très difficile à définir Et on devrait, quand on définit la santé, ne pas s'intéresser qu'à un plan organique C'est à dire qu'à un moment donné Mon mental, mon développement psychologique, psycho-émotionnel, mon niveau d'énergie Et bien sûr l'état physique, ma capacité d'élimination, ma capacité digestif Tout ça entre en jeu dans la santé Et on envoie des gens travailler que sur un plan ou deux plans Et puis négliger les autres plans de notre dimension humaine Donc c'est très compliqué Et la tendance qu'on observe, c'est à simplement se dire Voilà, on a une médecine de terrain en naturopathie Donc on va améliorer un peu les digestions, les éliminations On va respirer du bon air et puis ça suffit Maintenant, pour être en bonne santé, ça ne suffit pas Donc je pourrais dire en fait simplement que Être en santé, c'est déjà faire en sorte que le corps Ne soit plus un obstacle ou pas un obstacle à mon épanouissement Mais au contraire, que mon corps, mon mental, mon énergie Favorisent mon épanouissement Et puis après on met ce qu'on veut derrière l'épanouissement Puisque ça, ça va dépendre de chacun d'entre nous Alors j'ai pu constater Moi qui suis jeune naturopathe, fraîchement diplômé Qu'il y a différentes écoles de pensée dans la naturopathie J'ai pu observer qu'on parle parfois de naturopathes Qui sont plus orientés hygiénistes Et de naturopathes qui sont plus orientés techniques Dites de naturopathie Qui vont prescrire, pas prescrire, mais qui vont conseiller Beaucoup de techniques les unes derrière les autres Des naturothérapeutes, non pas naturopathes Toi, quelle est ton approche par rapport à cette vision de la naturopathie ? Alors, moi j'ai grandi dans une vision Avec un père qui était quand même proche de l'hygiénisme Un peu à la dure Les hygiénistes purs et durs Avec une bonne part d'alimentation crue Confrontation aux éléments Ce qu'on appelle aujourd'hui l'hormèse, etc En respectant le repos Donc une hygiène de vie assez drastique Donc proche de l'hygiénisme, on va dire Des valeurs de l'hygiénisme Même si elles ne sont pas toujours bien connues Parce qu'en fait, il y a une dizaine de principes dans l'hygiénisme Mais bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là Et puis il y a une mouvance naturopathique Où les gens s'improvisent naturopathes Supplement en se disant Voilà, tu as tel symptôme Je vais te prescrire telle plante Parce que c'est anti-symptomatique Anti-inflammatoire, anti-ceci ou tout cela Donc en fait, eux font de l'allopathie En utilisant des techniques naturelles de santé Donc ça, c'est deux grands pôles très différents Bien sûr qu'en naturopathie On doit avoir une approche causaliste Travailler sur le terrain, etc Mais non Je ne veux pas me définir Dans une branche ou l'autre On utilise des techniques de santé Mais toujours pour aller dans le sens de la nature C'est-à-dire qu'on ne doit jamais entraver Le principe directeur Le principe que Hippocrate appelait le médecin intérieur Le principe de vie qui nous anime Et donc on ne va jamais s'opposer à un symptôme On ne va jamais s'opposer à On va essayer de le comprendre Ça c'est important On va essayer de soulager à un moment donné Ça ce n'est pas interdit L'allopathie le fait aussi Et moi je n'ai pas de On va dire de préjugés Ou de carcans De principes naturopathiques Qui m'interdit de faire ceci ou cela Je peux très bien être hygiéniste à un moment donné Je peux très bien utiliser une technique naturelle Pour me soulager à un moment Mais je resterai toujours causaliste Et j'essaierai de ne pas entraver les processus réparateurs de l'organisme Et derrière Toujours cette approche psycho-émotionnelle Pour comprendre le sens de la malade Mais je ne m'enferme pas dans des principes Il faut absolument toujours manger cru Il faut absolument toujours dissocier l'alimentation Il faut absolument toujours faire ceci ou cela Ça n'existe pas dans la vie Dans la vraie vie Il n'y a pas tout le monde qui est logé à la même enseigne Tu dirais en fait qu'au final c'est du cas par cas Si on n'est pas dans une notion d'individualisation Alors on ne peut pas faire de naturopathie C'est une évidence On n'a pas tous la même vitalité Tous les mêmes modes de vie On n'a pas tous le même système digestif La même histoire Les mêmes conceptions de la vie C'est impensable de ne pas individualiser La seule chose On va dire Qui soit universelle C'est les lois biologiques Les lois de la vie Et encore faut-il bien les comprendre Et ensuite pouvoir les adapter En fonction des tempéraments chacun D'accord Alors ces lois de la vie dont tu parles Moi quand j'ai découvert l'hygiénisme C'est quelque chose vraiment qui m'a Qui m'a beaucoup touché Et je me suis un peu intéressé Aux écrits des fondateurs De Shelton De Mosseri Mosseri qui a écrit des superbes ouvrages Comme les lois de la nature vivante Qui moi j'ai vraiment beaucoup aimé Et parmi ces fondements de l'hygiénisme En alimentation J'ai pu relever Certaines bases Certains fondements Comme le manger cru Le manger végétal Les produits animaux Qui sont classés comme des aliments De dégénérescence Moi par rapport à tout ça Je voulais te demander Quelle est ta position Alors peut-être que tu peux découper les questions Ou aborder d'une manière générale Comme tu préfères Alors j'entends bien le raisonnement Je connais aussi les livres De Mosseri Sur les lois de la biologie Etc Le problème c'est que Ce n'est pas des lois de la biologie pure Toutes Elles ont été reprises et interprétées Donc il faut faire très attention Et elles dépendaient aussi Des connaissances de la physiologie de l'époque Et on n'avait pas un retour Anthropologique aussi Sur l'évolution de l'humanité Sur ce qu'était l'homme Il y a 30 000 50 000 ans De la même façon Ces connaissances là N'ont pas été utilisées C'est à dire que Quand on va parler de l'homme Il est très difficile Il est très difficile De parler de lois universelles Sans s'appuyer sur ce qu'est devenu l'homme A travers l'histoire De son développement dans l'humanité Et Certains se sont emparés De connaissances Et les ont mis un petit peu A leur sauce En les faisant accepter Comme des vérités universelles En particulier le cru Moi j'ai été élevé Dans ce milieu là Je veux dire Alain Rousseau C'était mon prof Il travaillait avec Marchesso C'était des fondateurs De la naturopathie Dans les années 70-80 Et Donc j'ai été bercé L'alimentation crue Est indispensable L'alimentation vivante Est indispensable Mon père Petit Nous faisait toujours manger du cru En début de repas Il fallait un apport enzymatique De vivant De matériaux énergétiques Stimulant l'organisme Je ne dis pas que c'est mauvais ou bien Je dis qu'à un moment donné Ça a été mon cheminement Mais Ce qu'on a oublié C'est qu'il y a eu une évolution Il y a eu une histoire de l'humanité Et que L'homme À un moment donné Ne s'est pas contenté de manger cru Et ça a entraîné des bouleversements Dans son évolution Dans ses transformations C'est à dire que le feu a été découvert Il y a 800 000 ans Entre 800 000 et 400 000 ans Où ça s'est généralisé Et ce feu a permis D'apporter une prédigestion De viande De protéines Qui les a rendu un peu plus assimilables Du moins que l'apport calorique A été plus important Donc il y a eu des bénéfices Sur le plan calorique Mais ce qui était à l'époque un bénéfice Ne l'est peut-être plus aujourd'hui Donc il ne faut pas comparer Des choses qui ne sont pas forcément comparables Et bien sûr Quand on cuit On détruit aussi des principes de vie On génère des molécules toxiques Comme des molécules de Maillard Etc Donc ça c'est des réalités physiologiques Donc ça il faut bien les comprendre Maintenant Il y a des personnes Et c'est là qu'il faut aussi Quand on a un peu de sens critique Et qu'on a un petit peu de raisonnement D'observation de la vie Des personnes Qui sont crudivores Qui se mettent à l'alimentation vivante Et en fait Ça ne leur correspond pas C'est à dire que Sur le plan clinique Ça génère Quand on mange cru Il y a aussi des inconvénients On ne détruit pas les lectines Les poisons contenus dans certains végétaux On a une accumulation de On va dire De cellulose De choses comme ça Qui peuvent être irritantes Inflammatoires Et on s'aperçoit Qu'il y a des gens Qui perdent de la vitalité Ils perdent de la masse musculaire Ils perdent de l'énergie Ils dorment un peu moins bien Ils ont une sensibilité nerveuse Plus exacerbée Donc la réalité Au bout d'un an Deux ans Fait que ces personnes Ça ne leur convient pas Mais d'autres personnes Qui pendant un temps Se mettent au cru Je ne sais pas Prenons un bon sanguin Par exemple Un bon musculaire Ces personnes là Se sentent beaucoup mieux Et sur du long terme Même parfois Arrivent à améliorer Leur qualité de vie Ces personnes là Moi j'en ai rencontré Elles sont rares Très rares J'ai eu beaucoup plus de cas Dans ma vie De rencontres De personnes Qui s'étaient mises au cru Et qui derrière Ont eu des états De dévitalisation Catastrophique Mais dans un premier temps Ils ont des difficultés A l'admettre Parce qu'ils sont Pleins de préjugés Et qu'au début Ça a fonctionné C'est à dire que sur un temps On est toujours mieux Quand on mange cru Mais il faut voir Sur du long terme Moi je n'ai pas de préjugés Je n'ai pas d'idées préconçues Par rapport à ça Il faut juste comprendre Que ça va correspondre A des personnes Sur un certain temps Moins sur d'autres C'est bien sur des courtes périodes Pour d'autres C'est des périodes un peu plus longues Voilà Il faut toujours individualiser Et pas s'enfermer Dans une doctrine C'est ça qui est très important Quand on va sur les réseaux sociaux Quand on s'intéresse A la naturopathie Et s'être lucide Quand on teste les choses Et expérimenter Ne croyez personne Sur parole Moi je dis toujours Expérimenter Mais soyez lucide Quand vous expérimentez C'est à dire qu'à un moment donné Votre corps va changer Vous allez avoir Des bouleversements Dans votre fonctionnement Observez-les Est-ce que c'est mieux Ou moins bien C'est tout simple À un moment donné Voilà Et sans se laisser On va dire Imprégner D'idées préconçues De toute façon A soi-même On ne peut pas se mentir En public On peut dire Ce qu'on veut Mais à soi-même On prendra Ce qui est mieux Pour soi Alors Du coup Par rapport A l'alimentation Moi j'ai envie De te poser Une question Toute simple Qu'est-ce que tu penses De la pyramide alimentaire Classique Et des recommandations Nutritionnelles nationales On va dire Par exemple Pour la France Oui Les fameux 50% D'origine glucidique 30% De lipides Et 20% De protéines Alors Il faut bien comprendre Que déjà Cette pyramide alimentaire Elle a été mise en place Sans aucun fondement scientifique Il faut bien le comprendre Ça a été mis en place A travers un peu L'histoire De l'évolution moderne De l'alimentation Suite à On va dire La puissance De certains lobbies Agroalimentaires Qui ont dit Qu'à un moment donné Il fallait manger Il fallait manger des céréales Du sucre Etc Comme par exemple Dans les années 50 Il fallait boire Le bol de lait A l'école C'était uniquement Pour écouler des stocks De lait Mais il n'y avait Aucun intérêt Santé Derrière Cette volonté Là Il faut bien comprendre Que ce qui est mis en place N'a aucun fondement scientifique Ensuite Il faut bien comprendre Que dans le monde Personne ne respecte ça D'un peuple à l'autre Les humains Fonctionnent avec des fois Des apports de graisse Beaucoup plus importants D'autres fois Beaucoup moins importants Et que Quand on va voir les pays Qui vivent le mieux Dans le monde Depuis longtemps En bonne santé Avec une espérance de vie En bonne santé longue Et bien Les apports alimentaires Nutritionnels Ne respectent absolument pas Les conseils du PNNS Du plan national Nutrition santé Etc Donc Il n'y a pas de loi On va dire Qui impose Tel ou tel pourcentage De glucides De lipides De protéines On peut faire des choix Totalement différents Et être en très bonne santé Et on peut suivre le PNNS Et être en très mauvaise santé Donc Il n'y a aucun lien De causalité Entre santé Et cette fameuse pyramide Alors Est-ce qu'on va plus loin Dans le raisonnement Mais non Est-ce que les apports Le problème Alors actuel C'est ces apports glucidiques Dans toute l'histoire De l'humanité Il n'y a jamais eu 50% Des apports énergétiques Provenant des glucides Ça n'a jamais existé Jusqu'au néolithique Dans la période C'est-à-dire Pendant des centaines De milliers d'années Voire des millions d'années L'homme a évolué Dans des milieux Où il s'est contenté Essentiellement De produits sauvages De plantes sauvages De la chasse Donc de viande De poisson De quelques oeufs Et noix Dans la nature Mais le sucre N'existait pas C'est-à-dire qu'à part Les 2-3 périodes De l'année Les 2 mois De l'année Où il y avait un petit peu De baie C'était des fruits Hyper acides Amers Et pas du tout sucrés Et il faut bien comprendre Qu'il y avait Non pas À part un peu de miel Exceptionnellement Il n'y avait pas grand chose Comme aliment sucré Il y a eu les tubercules Ensuite Voilà Et qui n'ont rien à voir Avec les sucres industriels Les sucres d'aujourd'hui Ou même les céréales D'aujourd'hui Il ne faut pas confondre Tout ça Mais c'est-à-dire Que les apports énergétiques Ont pendant des centaines De milliers d'années Était apportés Par la viande Il faut bien le comprendre C'était extrêmement de la graisse Puisqu'on mangeait Toutes les parties De l'animal Puis des plantes sauvages Des noix Des tubercules ensuite Aujourd'hui C'est tout l'inverse C'est-à-dire que Les apports énergétiques On les a inversés Depuis le néolithique Et encore plus Depuis une centaine d'années C'est des glucides Des graisses industrielles Des graisses trans Et puis Un petit peu de protéines D'origine animale Mais après l'origine animale Alors là Voilà L'animal en soi Il y a un grand débat Voilà Comme tu disais tout à l'heure La viande considérée Comme Un aliment de dégénérescence Comme tu dis C'est un mythe C'est-à-dire qu'il suffit D'observer la vie Déjà dans les peuples Qui ont la plus grande longévité Ce sont des peuples Qui mangent de temps en temps De la viande ou du poisson Mais non C'est de quelle viande Et quel poisson on mange C'est toujours ça le problème L'homme a toujours mangé de la viande Mais non On peut s'en passer Ça c'est une réalité Mais c'est pas pour ça Qu'on sera en meilleure santé Mais non Si on mange de la viande D'élevage Élevée dans les conditions Qu'on connait Qui sont catastrophiques Qui sont bourrées De antibiotiques Bourrées de pesticides Etc C'est sûr que Ça va pas apporter un plus A notre vie Donc la question C'est pas viande ou pas viande Il y en a certains d'entre nous Qui sont très bien adaptés Pour manger des produits carnés Mais c'est l'origine De ces produits Qui va compter Bien sûr Si on pouvait chasser Et manger encore Des animaux de bonne qualité Ça serait très bien Mais je suis pas sûr Qu'on survive longtemps Si on devait se contenter De la chasse Voilà Donc en fait Le débat Il est beaucoup plus complexe Que ça Il n'y a pas d'aliments interdits Il faut bien sûr Adapter les choses Et je pense que La dérive aujourd'hui Végane Végétarienne Qu'on observe Fait qu'on va aller vers Encore plus de glucides Alors pas forcément Des mauvais aliments Je veux dire Mais que Manger des quantités De légumineuses Et de céréales Ne convient pas forcément A tout le monde C'est comme manger Des charcuteries Ou des viandes Ça convient pas à tout le monde C'est comme manger Des sucres Et des quantités de fruits Aussi Ça convient pas à tout le monde Il n'y a pas de bons aliments Et de mauvais aliments Voilà Il faut bien comprendre ça Les gens pensent Qu'il y a des aliments magiques D'autres qu'il y a des aliments Spécifiques à l'homme Bien sûr qu'il y a des choses Spécifiques Mais C'est Très très difficile à définir Voilà Je voulais rajouter Remondir sur deux choses Par rapport à ce que tu as dit La première c'est que C'est vrai que Quand on regarde le PNNS L'alimentation Qui est Dont on fait la promotion Aujourd'hui Ça devient carrément L'inverse De ce qui a été Notre alimentation Pendant des milliers d'années On nous demande d'aller De plus en plus Vers les légumineuses D'aller vers les céréales complètes De réduire la viande rouge Donc en fait Comme tu dis On nous pousse De plus en plus Vers les glucides Et de moins en moins Vers des produits carnés Qui nous ont peut-être A aidé à survivre Pendant des milliers d'années Alors Il faut bien comprendre Qu'en disant ça Il faut bien comprendre Que notre génome Notre spécificité digestive N'a pas vraiment évolué En 30 000 ans En 20 000 ans On va dire Il faut 40 000 ans Pour avoir des petites Modifications génétiques Alors il y en a eu quand même Il y a quand même Une influence De notre environnement Sur notre génétique Et il y a des peuples Qui sont beaucoup plus adaptés A l'alimentation végétarienne Que d'autres Les peuples du nord Sont adaptés depuis toujours A la chasse A la pêche C'est normal Il n'y avait que ça à manger Quand il faisait froid Et puis il y a des peuples En Asie Et en Afrique Où le végétal Est mieux adapté Un petit peu mieux adapté Du moins il le tolère Beaucoup mieux Voilà Maintenant Est-ce qu'il y a une dérive D'un côté ou de l'autre Voilà Moi je ne vais pas rentrer Dans ce débat là On marche un peu à l'envers Avec le programme Nutrition santé Par rapport à ce qu'on était Il y a 30 000 30 000 ans Mais on pourrait très bien Adapter ce programme là A ce qu'on est aujourd'hui A nos modes de vie A notre culture Etc Donc il n'y a pas de grandes règles Mais Je ne suis pas un pro carnet Du tout Voilà Moi je mange Occasionnellement Un peu de viande Quand je la cherchais Quand je sais qu'elle a pâturé Quand elle est bio Quand il n'y a pas eu De vaccin d'animal Quand il n'y a pas eu D'antibiotiques C'est très très difficile De trouver ce genre de viande Mais Et encore Que l'animal Est bien vécu Et pas souffert Non plus Il y a tout cet aspect éthique Mais Voilà C'est déjà mieux Il n'y a pas de vérité A ce niveau là En tout cas Je ne pense pas que Le plan nutrition santé Se soucie De notre évolution En tout cas Et la deuxième chose Sur laquelle je voulais Remondir C'était sur le régime Végétalien Est-ce que tu penses Que Parce qu'aujourd'hui On a quand même Des organismes Très importants Comme l'ADA Enfin l'association Diététique américaine Qui publie des rapports Et qui Où d'abord Ils disent Par exemple Dans l'introduction Qu'un régime végétalien Est bon Pour n'importe quelle personne A n'importe quel âge Pendant n'importe quelle situation Grossesse Adolescence Enfance Mais ensuite Il y a tout un document Derrière Qui détaille Les problèmes Qui peuvent survenir Par rapport à des minéraux Par rapport à des vitamines Du coup Moi la question Que je voulais te poser C'est que Est-ce qu'on peut prospérer Sur un régime végétalien Mais si J'écoute un petit peu Tout ce que tu dis Depuis tout à l'heure En fait C'est du cas par cas Et peut-être Qu'il y a des gens Qui peuvent tout à fait Prospérer sur un régime De ce type là Même si En excluant Une partie Des produits De l'alimentation On se met forcément Plus en danger Que quelqu'un Qui ne les exclut pas Alors L'humain est beaucoup plus Complète qu'on imagine Il ne suffit pas De mettre telle vitamine Et puis hop On va l'assimiler Ça va faire Il faut des associations Particulières Le corps est capable De synthétiser des choses À partir du soleil Et de la peau On connait la vitamine D Etc Mais on sait qu'au soleil On peut combler des carences Qu'on ne comble pas En hiver Etc Donc Dire que ça va être Une alimentation complète Ou pas complète C'est très compliqué Quand on regarde Les peuples Moi je me dis À un moment donné Comment savoir Ce qui est bon pour moi Quand j'écris Des revues Je me dis Mais comment savoir Quelle alimentation Est idéale Parce que je me suis posé Cette question Depuis petit Avec un père Qui était géniste On avait des débats Autour de ça Mais depuis que j'ai 12 ou 13 ans Je veux dire Donc j'ai lu beaucoup J'ai lu tous les livres Qui peuvent exister De Kusmin à Shelton En passant par Les médicétitions officielles Voilà Et je me suis dit Mais en fin de compte On mange quoi ? Et je me suis dit Mais Le mieux pour savoir C'est peut-être Regarder ce qui se passe Dans le monde Quels sont les peuples À un moment donné Qui vivent le mieux Et qu'est-ce qu'ils ont Dans leur assiette Alors bien sûr Qu'il n'y a pas Que les facteurs alimentaires Qui permettent de bien vivre On sait qu'il y en a Une dizaine de facteurs Bien identifiés Et deux qui sont Des facteurs sociaux Et non pas alimentaires Donc déjà On peut relativiser Un peu l'alimentation On parle beaucoup d'alimentation Mais on pourrait parler D'autres choses Sur le plan santé Et ces peuples-là Il n'y en a quasiment pas Qui sont exclusifs Végétaliens Déjà Voilà Que ce soit A Okinawa Que ce soit Dans toutes les blousones En Sardaigne En Grèce Etc Ces peuples-là Mangent un peu de poisson De temps en temps Un peu de viande De temps en temps Mais c'est vrai Qu'ils n'en ont pas beaucoup Et ils s'en sortent très bien Et puis il y a des peuples De chasseurs Cueilleurs Qui vivent très longtemps Comme en Sibérie Les Yakoutes Il y a d'autres peuples Donc voilà Les abrogènes Ont 20% D'alimentation carnée Etc Et d'Afrique aussi En Afrique Je ne connais pas de peuples Qui mangent beaucoup de viande Les Massaï Les Massaï C'est d'alimentation animale On est bien d'accord Oui On ne parlait pas de carnée On parlait d'animal Ah ok Oui non mais c'est juste Tu as raison Donc ils prennent beaucoup de lait Ils prennent du sang Voilà Mais ils prennent aussi des plantes Qu'ils trouvent Des patates Voilà Mais ils élèvent Ce sont des éleveurs Et ils vivent très bien Ils ont un très bon niveau de santé Ils ont une longévité Un peu moins bonne que la nôtre Ils ont des conditions de vie Un peu plus pénibles Mais c'est des peuples Qui sont de très grande santé Et donc je me dis Que ce n'est pas une obligation Pour être en bonne santé De manger que végétalien Comme ce n'est pas une obligation D'avoir de la viande Pour être en bonne santé Ou des oeufs Ou des protéines animales Maintenant j'explique Que j'ai davantage vu Sous nos contrées Ça c'est que mon point de vue Des personnes qui ont des difficultés A avoir une santé optimale Parce qu'il ne suffit pas de survivre C'est optimiser sa vitalité Qui compte En ayant une alimentation Uniquement végétalienne Voilà Mais ça existe Alors on a quelques personnes Sur les réseaux sociaux Là qui ont défrayé la chronique Récemment Puisque c'était des grands végétaliens Qui étaient des grands pontes Et qui étaient des modèles Pour beaucoup Et puis qui sont revenus Sur leur expérience Et qui ont dit Ben voilà Sportivement je suis un peu moins bon Je me sens un peu plus faible J'ai perdu un peu de masse musculaire Donc je vais réintroduire Des produits carnés On sait très bien Que les protéines animales Et moi je ne l'ai pas appris comme ça Il y a 20 ans J'avais un discours opposé à ça Mais parce qu'on me l'avait dit Mais je m'en suis aperçu qu'après quoi Parce que dans la mouvance hygiéniste Les aliments carnés N'étaient pas idéals Alors qu'on sait très bien Que en mangeant un oeuf On a tous les acides aminés essentiels Que c'est beaucoup plus facilement assimilable Que le corps sait bien les traiter Mais c'est mon point de vue C'est mon avis Et qu'on peut très bien s'en sortir Avec des produits végétaux Pour les apports en acides aminés Ça c'est vrai Mais c'est plus compliqué C'est juste ça Et on ne sait pas Quelle partie de ces végétaux De ces légumineuses De ces protéines Continuées en légumineuses On va être capable d'assimiler Parce qu'extraire des acides aminés De légumineuses C'est plus difficile pour un organisme Que les extraire d'un blanc d'oeuf Ou d'un bout de poulet C'est un fait Voilà Ça c'est des chiffres Qui ont été calculés C'est un fait Mais il y a des individus Qui s'en sortent très bien Avec les végétaux Donc il faut relativiser Toutes ces notions là Encore une fois Ok Alors peut-être pour clôturer Cette partie alimentation Qui est déjà bien dense Selon toi Quels sont les critères pertinents Qui vont caractériser Une alimentation de qualité Alors Quand on choisit un aliment On peut se poser La question Pourquoi je le mange A quoi ça va me servir Et il y a plein de réponses Qui viennent C'est à dire que Un aliment Quand on choisit Bien sûr à part pour le plaisir De le déguster Parce qu'on l'aime On peut se demander En soi Quand je vais le digérer Qu'est-ce que ça va m'apporter En termes de nutriments En termes de toxines Libérées dans l'organisme Quel va être le temps digestif Pour le digérer Parce qu'il y a des personnes Qui vont digérer Très facilement un aliment Et d'autres De façon très difficile Le même aliment Donc ça va avoir Beaucoup plus d'inconvénients Que davantage Ça va les épuiser digestivement Il y en a pour d'autres Ça va irriter le côlon La muqueuse intestinale Pour d'autres pas du tout Donc on peut se demander Ce qui va générer Comme déchets dans mon organisme Ce qui va apporter Comme nutriments Ce qui va Le temps que je vais mettre A le digérer Ensuite Quels sont les déchets Les toxiques Je veux dire Là je parle même pas De toxines libérées Par la digestion Je parle de pesticides Je parle de métaux lourds De perturbateurs endocriniens Etc Donc ça il faut aussi Se poser la question Sur le plan éthique Je peux choisir un aliment Parce qu'il vient de mon tiroir Et non pas d'ailleurs Voilà C'est à dire que On ne peut pas faire De choix alimentaire Sans se poser Toutes ces questions Et le problème A l'heure actuelle C'est que Quand on fait un choix alimentaire On nous met De paramétrer tout ça C'est à dire Qu'on se dit Voilà c'est bon Parce que ça contient Telle vitamine Mais ça ne veut rien dire Est-ce que je vais l'assimiler Cette vitamine Est-ce que quand je vais associer Cet aliment avec un autre Il ne va pas générer Des poisons dans mon organisme Est-ce qu'il ne va pas M'épuiser digestivement Etc Donc tout ça Un aliment C'est la rencontre D'un ensemble De molécules Avec un organisme Et c'est cette rencontre là Qu'il faut essayer de comprendre Et d'adapter Au tempérament de chacun C'est pour ça Qu'il n'y a encore Pas de règles universelles D'accord Et puis il y a l'aspect culturel De l'aliment aussi Il y a plein de choses Voilà Les questions elles sont vastes Pour choisir un aliment Donc Il y a un questionnement à se faire Voilà D'accord C'est pour ça qu'on ne peut pas Faire de raccourcer De dire voilà L'aliment spécifique de l'homme C'est ça On devrait manger tant De fruits par jour On devrait manger tant De légumes par jour Ça ne veut rien dire C'est complètement aberrant 5 fruits et légumes par jour Non mais c'est une aberration On ne sait même pas Ce que ça veut dire On ne sait même pas D'où ça vient Il n'y a rien de scientifique derrière Pour certaines personnes Ça va être une catastrophe Voilà Il y avait juste une volonté De dire il faut manger un peu Des fruits et légumes Mais les fruits et légumes d'aujourd'hui Si c'est un bourré de pesticides S'il y a plein de lectines Si on ne les a pas un peu épluchés Certains S'ils sont pleins de fructose Et qu'on ne tolère pas bien De fructose Ça ne veut rien dire Voilà Strictement rien Si on le mange En début ou fin de repas Ça ne va pas générer Les mêmes problèmes digestifs C'est tellement vaste La nutrition Que Balancer comme ça Des injonctions Ça va toucher Et être positif Que pour très peu de personnes D'accord Ok Alors pour l'alimentation Je pense qu'on a bien fait le tour Je voulais te parler maintenant Un petit peu De l'aspect Activité physique Dans la santé Parce que C'est une des raisons Pour laquelle Je voulais te rencontrer Parce que Tu me sembles être En très bonne forme physique Et je trouvais que Tu incarnais Plutôt bien Ce que tu disais Ce qui n'est pas souvent le cas De certaines personnes Qui produisent des conseils Donc Moi je voulais te demander Quelle place Accordes-tu à l'activité physique Dans le champ de la santé ? Alors En naturopathie Il y a trois grands Piliers Grands fondements Qui permettent D'être en bonne santé On a bien sûr L'aspect alimentaire On a l'aspect Psycho-émotionnel C'est à dire Qu'il n'y a pas de santé Sans équilibre Minimum Travail psycho-émotionnel Sans au moins Un petit travail Sur l'alimentation Et puis Sans un minimum D'exercice physique C'est à dire que Un naturopathe Qui serait sédentaire Ou un individu Qui serait sédentaire Il perdrait Un des piliers de la santé L'exercice physique Il a énormément De vertu C'est à dire que L'homme On part toujours De ce qu'était l'homme De façon ancestrale De façon génétique Ce pour quoi on est fait A toujours chassé Et cueilli Donc il a toujours été En mouvement Pour sa survie C'est à dire qu'on a été conçu Génétiquement Pour être en mouvement Le mouvement C'est la vie Sans mouvement Il n'y a pas de vie C'est à dire que Si on n'a pas L'équivalent De chaque jour 5-10 km De déplacement De respiration De contact avec la nature On ne répond pas Aux besoins fondamentaux De l'humain Mais sur le plan Psycho-émotionnel On a aussi des besoins fondamentaux Sur le plan alimentaire Respiratoire On a aussi des besoins fondamentaux Donc ça en fait partie Ne pas les respecter C'est perdre un pan De notre vitalité C'est tout L'exercice physique Pour moi C'est on va dire Ça fait partie Des sens de vie Puisque moi J'ai grandi Avec un père Très sportif Je suis né Avec un côté bilieux Qui fait que Le muscle La machine La machinerie musculaire Me permet de me revitaliser Et me fait du bien C'est pas le cas De tout le monde Donc la pratique sportive Physique Va être adaptée Pareil Pour tout le monde Mais on ne peut pas Prétendre être En bonne santé Sans avoir un minimum De mouvements On va dire Au moins Régulièrement Chaque semaine Mais non Moi ça en fait partie Quasi quotidiennement Bien sûr je respecte Des temps de repos Ça c'est aussi très important Et il faut savoir Que l'exercice physique C'est pas simplement Faire du muscle Pour du muscle C'est développer Toutes nos capacités Activité physique Équilibration Développement cardiovasculaire Force Vitesse Souplesse C'est à dire Qu'on ne peut pas Laisser Ces aptitudes physiques Se dégrader Sous peine De voir notre santé Se dégrader On sait que L'exercice physique A une influence Sur notre capacité cardiaque Cardiovasculaire Sur notre système nerveux On l'oublie beaucoup Sur notre état De bien-être émotionnel Etc Donc Le mouvement Essentiel Mais Il faut savoir aussi Que c'est un contrepoids Aujourd'hui Au nerf C'est des bonnets Qui disaient ça C'est un des pionniers De la musculation De la culture physique En France C'est à dire Qu'aujourd'hui On a une dérive mentale C'est à dire Que Toute notre attention Notre énergie Est dépensée Par notre mental On pense On a des soucis On cogite On ne dort plus Donc notre mental À un moment donné Cette énergie Qui est là-haut On a besoin De la ramener dans le corps Et l'exercice physique Il n'y a rien de tel Alors il y a d'autres techniques Comme l'hydrothérapie Bien sûr Les massages La relaxation Qui permettent de faire ça Mais en termes de détente On oublie que l'exercice physique Est fondamental Et après Il ne faut pas oublier Que Quand on vieillit On perd de la masse musculaire On perd De la capacité respiratoire Et on sait Aujourd'hui Que ce sont deux facteurs De longévité essentielle De longévité en bonne santé Donc entretenir Sa masse musculaire Entretenir Ses capacités respiratoires C'est fondamental Je vais écrire un article Autour de ça Et ça Bientôt l'homme D'ailleurs Voilà Donc pour tout ça Et puis Pour l'exercice physique Le mieux C'est de le faire Quand même Au contact Des éléments naturels Pour capter Les ions négatifs Moi je cours pieds nus Je fais toute ma musculation Pieds nus Dans mon jardin Dès que je peux Torse nu Au grand air Etc L'exercice physique Permet en même temps De capter des radiations Telluriques Vitales De l'ionisation Du prana Etc Donc Voilà C'est mieux que de faire ça Dans une salle Mais faire dans une salle C'est mieux que rien Voilà Donc chacun fait comme il peut Mais c'est dans cet esprit là Que moi je fais de l'exercice physique C'est vraiment Pour la santé Et pour m'équilibrer D'accord Alors En tant que naturopathe Évidemment Je vais te poser la question Un petit peu d'actualité Quelle est ton analyse Quelle est ta vision des choses actuelles On a maintenant à Strasbourg Depuis quelques jours Depuis hier Il me semble l'obligation De porter un masque En extérieur Voilà Quelle est ton analyse de la situation Alors je vais prendre un petit peu de temps Si tu permets Pour développer J'ai fait des vidéos Que j'ai retirées de ma chaîne Parce qu'il y avait beaucoup de pression On sait qu'il y a beaucoup de chaînes YouTube Qui sont censurées Certaines vidéos Voilà Aujourd'hui Dès qu'on parle du Covid Sans aller dans le sens du mouvement Alors J'aimerais quand même lancer un petit message Et faire un état des lieux Très rapide On est aujourd'hui Dans une phase de l'épidémie Où il n'y a plus de gens quasiment hospitalisés Il y a moins de 400 personnes en réanimation C'est à dire des chiffres quasiment normaux De la vie normale On fait presque un million de tests tous les jours Sur ces un million de tests On trouve 7 à 10 000 personnes positives chaque jour On baigne dans une fausse information Une désinformation Ça commence à se réveiller Ça commence à bouger heureusement On sait très bien que sur ces 10 000 positifs Les 98% ne sont pas malades 90% ne sont pas malades Les 10% restants ont des symptômes bénins Il y a très très peu de personnes Qui nécessitent une hospitalisation Donc en fait on a une épidémie de gens en bonne santé Je dis aujourd'hui C'est une bonne nouvelle Parce que plus on va tester Plus on va trouver de cas positifs Mais Alors déjà sur ces cas positifs Il faut en enlever entre 3 et 20% Parce que les tests PCR sont faux Selon les autorités à 3% De faux positifs Selon Raoult Entre 20 et 30% De faux positifs On sait très bien qu'il y a des gens du jour au lendemain Qui se refont tester Qui redeviennent négatifs Bon C'est assez particulier J'ai eu ces cas là autour de moi Mais ce que je veux dire C'est que plus il y aura de cas positifs Et Sachant que les chiffres à l'hôpital ne bougent pas Ça veut dire qu'il y a une différence très importante Entre le nombre de gens Qui sont porteurs en bonne santé Porteurs sains Et de gens qui sont hospitalisés Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le virus aujourd'hui Perd de sa charge virale Qu'il ne rend plus malade Il faut bien comprendre que plus on aura de gens positifs Comparés aux gens malades Ça voudra dire que La Comment on est ? La 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 toxicité Enfin je veux dire du virus La virulence pardon Du virus Devient excessivement faible Donc on a exactement ce qui avait été prévu Un virus qui va s'intégrer dans notre génome Comme tous les autres coronavirus Et qui va être utilisé dans toute phase infectieuse Quand on a un rhume Quand on a une bronchite Quand on a une rhino Normalement Donc être positif ne signifie pas qu'on est malade La question que je me pose aujourd'hui C'est que On porte le masque en dehors Alors déjà à l'extérieur Il n'y a aucune étude scientifique Qui montre qu'il y a raison d'être contaminé à l'extérieur Ça n'existe pas D'autre part le masque On sait très bien qu'il ne filtre rien Les masques ne sont pas faits pour filtrer les virus Il diminue un tout petit peu les gouttelettes dans l'atmosphère La charge virale Mais c'est tellement faible Que c'est pratiquement insignifiant Deux On ne sait pas se servir des masques On les utilise n'importe comment Normalement on devrait les jeter à la poubelle Dès qu'on l'a touché Dès qu'on a mis les doigts dessus Bon Même Sevran le ministre J'ai regardé faire Il y a une vidéo hier Il enlève son masque Il le met sur le pupitre Il le retouche Il le remet Enfin bon c'est n'importe quoi Donc on sait très bien que tout ça n'a aucun sens scientifique Ne sert strictement à rien Alors j'ai une petite anecdote sur les masques Puisque j'ai fait une rentrée scolaire dans un lycée Et on a été accueillis Donc on était obligé de mettre le masque à l'extérieur Donc on a commencé à être accueillis avec un café croissant Voilà Des bonnes choses à manger Et bien sûr on avait le masque Mais dès qu'on a commencé à manger autour de la table Bien sûr on a enlevé les masques Donc on s'est serré On ne s'est pas salué On n'a pas fait la bise Mais on se parlait à moins de 50 centimètres On a remis le masque quand on a été à l'intérieur pour un briefing Et puis ce qui était rigolo C'est qu'ils ne nous avaient pas tous mis au même endroit Pour les distanciations etc Et puis à midi Donc on a remis notre masque à l'extérieur Pour aller à la cantine Là il y avait un buffet Et ce buffet Bien sûr pour le manger Il fallait enlever nos masques Donc on est rentré à une centaine de personnes Donc ça c'est l'organisation de l'éducation nationale Qui le tolère Qui l'accepte Une centaine de personnes Dans un petit réfectoire Une petite salle Qui devait faire 200 mètres carrés Avec des victuailles Et donc on a mangé tous Sans masque On s'est tous retrouvés Dans une atmosphère confinée A se parler à moins de 50 centimètres Sans masque Comme dans un restaurant Ce qui est normal Et puis ce qui était rigolo C'est que quand on est sorti à l'extérieur Qu'il n'y avait plus personne On a dû remettre nos masques Donc c'était toute l'incohérence Et on sait qu'on est dans un système d'incohérence Qui n'est pas croyable Si c'était vraiment dangereux Ce Covid aujourd'hui Vous croirez que tout le monde agirait de cette façon là ? Il n'y a aucun cluster qui est né à l'extérieur Ça personne ne vous le dit Que ce soit la fête de la musique Les rencontres sportives Les fêtes sur la côte Moi j'étais en camping cet été On était tous les uns sur les autres On se faisait la bise Il n'y avait pas de peur du Covid Dans certains environnements Et il n'y a aucune contamination Ça il faut bien le comprendre Mais non Les contaminations Elles sont à l'intérieur Moi ce que j'ai peur Parce qu'on va évoluer On est dans un climat de peur Qui évolue Bon je ne vais pas m'étendre là-dessus En Australie La police commence à intervenir A le droit de rentrer Chez les particuliers Pour interdire les fêtes de famille Les regroupements familiaux Ça veut dire que moi Si je veux voir mes parents Si je veux voir Qui sont en bonne santé Qui sont à l'extérieur Eh bien je n'aurai peut-être Bientôt plus le droit de le faire Alors je ne vais pas donner De mauvaises idées aux politiques Parce que je pense que Si on en arrive là Ça va être la révolution Et je pense qu'il va falloir la faire A un moment donné Si on nous prive de ce type de liberté là Donc déjà porter le masque C'est illégal Il y a des procès Qui se font un peu partout Ça n'est pas une loi Il faut bien comprendre Je renvoie à certaines vidéos De maître Brousa Qui explique ça On n'est plus en état d'urgence La loi du 9 juillet 2020 On n'est plus en état d'urgence D'autre part je me pose la question Qu'est-ce qui va se passer Cet hiver A l'automne On va arriver A l'épidémie de grippe suivante C'est-à-dire que chaque année On sait très bien Qu'on a une épidémie de grippe Qui tue entre 10 et 13 000 personnes Il y a en 2019-2020 La grippe Pas cette année Donc à l'année d'avant A tué 13 400 personnes Officiellement Un chiffre de l'INSERM Vous vérifierez C'était le virus H5N1 Et H3N2 Et on va vous dire Mais Les hôpitaux vont se remplir Il y a des quantités D'hospitalisations Beaucoup plus importantes Que celles de Jôme Et on faisait rien Il y a un an et demi Bien sûr On n'avait pas de masque On n'avait rien C'était normal D'avoir une épidémie de grippe Et que certaines personnes Très âgées Très malades Meurent de cette infection-là Comme ils seraient mortes De toute façon D'une autre infection S'ils n'avaient pas eu la grippe Malgré Et il faut bien dire Les vaccinations Parce qu'il faut bien comprendre Que ces personnes-là Était vaccinées C'est-à-dire 50% Des morts de la grippe C'était des personnes âgées Qui étaient vaccinées On sait que Le virus Pardon La vaccination contre la grippe Ne protège qu'à 50% 30% pour l'H3N2 Et 69% de protection Pour le H5N1 Ce qui veut dire Non ça c'est l'INSERM Je vais lire les rapports De l'INSERM En vous disant ça Ça veut dire que Même si on trouve un vaccin Chose qui est déjà Alors il y a une grosse polémique Autour du vaccin Ce qui est très difficile Puisque apparemment Les anticorps Ne tiennent pas Plus que 2-3 mois Donc ça veut dire Que si on génère Des anticorps Via un vaccin Il ne nous protégera Pas plus de 2-3 mois Donc on ne sera pas protégé Donc ça veut dire Qu'il va y avoir Une nouvelle épidémie Que ce soit une grippe Ou que ce soit un autre Coronavirus Ou autre chose Il va y avoir une épidémie A partir de novembre Et décembre Gastro etc Mais qu'est-ce qu'on va faire Ça veut dire Qu'on va continuer A porter le masque Toute notre vie Parce qu'une fois Cette épidémie en mars Qui va s'éteindre Comme chaque courbe Et bien on va nous dire Le virus il est toujours là Donc on va le garder Et on va continuer On va confiner Certaines personnes Mais la vie Moi j'ai peur Voilà je dis Je suis déjà en train D'avoir peur De la vie Qui nous attend Est-ce qu'il va y avoir Un retour en arrière On sait très bien Qu'on nous dit Qu'il n'y aura pas De retour à la vie Normal Tant qu'il n'y aura pas Le vaccin Mais un Ce vaccin On n'est pas sûr De le trouver Deux On sait très bien Qu'il ne nous protégera pas Trois On est en train de faire Un vaccin à ARN messager C'est-à-dire Qui modifie la génétique Notre ADN Ça n'a jamais existé Il y a des essais Qui sont faits On a donné des millions A Moderna Pour fabriquer ce vaccin Alors que Moderna N'a jamais fabriqué Une telle chose On sait très bien Que Il n'y a pas eu de test On sait très bien Qu'il n'y aura pas De test contre placebo Etc Pour vérifier la dangerosité Du vaccin Puisque des vaccins On n'est pas obligé De le faire Il faut bien le savoir Donc tout ça Peut facilement être trouvé Et je ne vous dis pas Ce qu'on va mettre Dans ce vaccin Vous chercherez les informations Parce que si je développe Tout ça Cette vidéo Va être censurée Donc Je vous demande juste De vous informer Si vous êtes là Informez-vous Sur la vérité De ce qui est en train De se passer dans le monde On va vers une société Qui va se transhumaniser Où on va être tous Bien Suivis Fichés Contrôlés Par des outils Qui sont en train De se développer Et l'épidémie Qui est en train De se passer Est évolue Apparemment Et fait partie De ce début De transhumanisation De la société Donc Allez juste voir Sur certaines chaînes De lanceurs d'alerte Comme Sylvano Trotta Les chaînes de Jean-Jacques Rèvescoeur Ont été enlevées de YouTube On peut les retrouver ailleurs Voilà Il y en a d'autres Informez-vous Parce qu'il va falloir Apprendre à se défendre Voilà C'est le message Que je voulais lancer Par rapport à tout ça Et si on a une once De lucidité On va Il faut bien comprendre Qu'aujourd'hui Il n'y a pas De quoi Il y a une disproportion Entre les mesures Qui sont prises De présenter Peut-être un ouvrage Que je vois Que je vois Sur la table Oui alors Ceux qui suivent Ma chaîne Savent que j'écris Donc je voulais déjà dire Que j'écris Dans une revue Qui mérite d'être connaître Et défendue Surtout aujourd'hui C'est une revue alternative De santé Elle s'appelle Néo santé Vous trouvez toutes les informations Sur internet Vous tapez juste Néo santé Donc j'ai une rubrique Sur la naturopathie Où je pose ce genre de questions Comme on a vu Qu'est-ce que la santé Etc Aujourd'hui C'est vraiment Une revue On va dire Qui permet d'aller En profondeur Sur certains sujets Et qui nous alerte Aussi sur ce qui se passe Avec des références scientifiques Donc il y a aussi Du développement personnel Du décodage biologique Plein de choses Donc soutenez-la Et informez-vous A travers cette revue Qui est vraiment Très très intéressante Et passionnante Ensuite voilà Ca c'est mon actualité Enfin C'est pas mon actualité Parce que ça fait déjà un moment Ca fait une dizaine d'années Que j'ai déjà écrit ce livre De l'homme dévitalisé A l'homme vivant Qui résume un petit peu Ma pensée Et la façon d'aborder la santé La naturopathie en général Et puis un livre Un peu plus récent On finira avec le diabète Et les maladies métaboliques Parce que s'il y a vraiment Une épidémie aujourd'hui C'est celle des maladies métaboliques Des maladies de civilisation Le diabète tue 34 000 personnes Tous les ans quand même Le diabète de type 2 En France En France C'est bientôt Il y a plus de 4 millions De personnes Qui ont le diabète Par rapport à les 3 millions Il y a 10 ans Etc C'est en pleine recrudescence Dans le monde Certaines maladies métaboliques Tuent bien bien plus Que le Covid Mais bien sûr A part vendre Des pilules hypoglycémiantes On sait rien faire d'autre Et l'idée C'était de donner A chacun les moyens De se prendre en main Et voilà D'avoir un guide Qui permet de mettre en place Un protocole Pour diminuer les quantités De médicaments Et d'adapter son mode de vie Mais ce que je voulais dire C'est qu'il faut un petit peu raison garder Et être un petit peu lucide Par rapport à ce qui est en train de se passer Il y a des choses bien plus importantes A mettre en place dans notre quotidien Que de se masquer Pour bien vivre Voilà Très bien On mettra les liens en description J'imagine qu'il y a un lien Amazon Oui oui On le trouve partout Non on le trouve partout D'accord On mettra tout ça en description Le lien aussi vers ta formation De naturopathie Oui Donc ceux qui veulent après apprendre Qui habitent dans l'Est de la France Il faut savoir que c'est des formations Qui sont ouvertes à tout le monde Pas que des formations Qui débouchent sur une professionnalisation Il y a des stages Qui sont ouverts à des personnes Sur des thèmes aussi importants Que sur poids, obésité Que des techniques De l'hydrothérapie A l'aromathérapie Etc Et puis Du développement personnel De la psychobiologie Bien sûr tout sur l'alimentation Sur l'exercice physique Etc Voilà Très bien Donc ça on peut le retrouver Sur alsacenaturo.com D'accord Je te remercie une dernière fois Et bien Jérémy Merci beaucoup Je souhaite Une longue durée à ta chaîne Que tu continues d'informer La démarche est excellente Et j'espère que tu seras suivi Par un maximum de personnes Je te remercie Merci Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501